Le gouvernement du Cameroun et le Fonds international de développement agricole évaluent les avancées de leur collaboration deux ans après. Ceci dans le but de formuler de nouvelles recommandations. Accrédité au Fonds Vert Climat, le FIDA dans ses programmes de développement agricole s'engage à restaurer les 12 millions de terres dégradées au Cameroun. Comme nous avons 12 millions de terres dégradées, je pense que ça nous permet d'aller de l'avant parce que, suivant la convention de lutte contre l'échange, d'ici 2030, on doit donc faire beaucoup de progrès. Donc je pense que, ceci dit, on peut, à travers ce genre d'instruments financiers très importants, avancer dans nos engagements. Quand nous savons que de façon globale aussi, nous avons pris, comme tout le monde, des engagements à la COP21 à Paris. de réduire 32% de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas une petite affaire parce qu'effectivement, cela équivaut à réduire près de 32 millions de tonnes de CO2 équivalents. Le programme du Fonds international pour le développement de l'agriculture pour le Cameroun avait été formulé pour accroître durablement la productivité et la production des petites exploitations agricoles et des entreprises locales. Elle vise également à accroître les revenus et autres avantages que les populations rurales pauvres tirent de leur intégration au marché. À mi-parcours, plusieurs résultats sont observés sur le terrain. Comme vous le savez, le FIDA accompagne le gouvernement camerounais dans plusieurs projets de création d'emplois pour les jeunes, en savoir les jeunes en milieu rural, et des projets pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. En même temps qu'ils nous assistent aussi dans les projets de développement de la politique de genre. Dans ces projets, ils sont assis sur deux financements, le FIDA 11 et le FIDA 12. Cette mission à mi-parcours vise non seulement à évaluer les réalisations depuis la mise en œuvre du COSOP 2019-2024, rendu à cette date, mais aussi à attirer l'attention du gouvernement sur les points d'attention et surtout donner de nouvelles orientations. Depuis sa venue au Cameroun, le FIDA a déjà financé environ 12 projets pour un coût d'environ 240 millions de dollars. Les grands résultats sur le terrain sont visibles par la création des emplois. Aujourd'hui, plus de 9000 emplois ont été créés pour les jeunes. Par ailleurs, des entreprises agropastorales ont également déjà bénéficié des financements de l'institution, rappelant que le COSOP avait été formulé en 2019 pour s'étendre sur une durée de cinq ans.